L'INRS s'intéresse plus particulièrement à la problématique industrie du futur de façon générale pour que ça a mis en place et en oeuvre des thématiques qui mettent en oeuvre différents modes d'action de l'INRS. Les études, l'assistance, l'information, la communication. On a deux thématiques bien particulières, qui est une thématique sur les technologies et la formation de la communication et une thématique sur la prévention de l'industrie du futur. Donc c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, qu'on a fait une présentation avec le collègue Ergonome sur la problématique robotique collaborative et les enjeux en termes de prévention des risques professionnels. Effectivement, à la robotique collaborative, on en entend beaucoup parler, on entend parler beaucoup de COGO, etc. Toute la question est comment on arrive à mettre ça en oeuvre et surtout en respectant les principes de sécurité, de santé et par rapport aux risques professionnels. Donc toute la problématique réside dans ces nouvelles technologies. Comment l'industrie en a besoin ? Comment elle va s'en servir ? Elle sait mettre en oeuvre, elle sait réfléchir à ses besoins en termes de production, en termes de procédés. Toute la question est comment j'intègre ça avec des nouvelles technologies qui finalement permettent, on va dire, le contact. On est vraiment en collaboration, à proximité directe avec l'opérateur. La robotique traditionnelle était plutôt encagée et là on libère les robots. Mais comment on respecte tout ça par rapport aux principes, notamment de la directive machine ? Eh bien, toutes les questions, c'est comment réfléchir aux interactions entre l'opérateur et le robot ? Quel est le procédé que j'ai à mettre en oeuvre ? Quels sont les risques associés à ce procédé ? Et puis une problématique fondamentale également, c'est pour ça que j'ai été accompagné aussi d'un collègue ergonome, c'est l'appropriation, l'acceptation et l'acceptabilité en premier lieu de ces nouvelles technologies par rapport à un opérateur qui peut découvrir un robot alors qu'il ne le connaissait pas. On a connu ces problématiques un peu d'automatisation dans les années 90, mais là on est, c'est vrai, à une nouvelle ère. Donc l'INRS s'intéresse à ces problématiques. D'ailleurs, nous, en tant que centre de recherche, on va mettre en place aussi une plateforme robotique collaborative et mobile de façon, comme je dis toujours, à se mettre à la place des intégrateurs, des utilisateurs, se frotter aux problématiques, ensuite pouvoir donner vraiment des préconisations cohérentes et auxquelles on s'est réellement confronté. Du coup, je profite peut-être pour lancer un peu un appel de retour d'expérience sur ces problématiques-là parce que finalement, on n'en a pas énormément. Je dirais là, on est bien situé, nous, l'INRS, par rapport à ces problématiques d'études. Donc on rentre bien dedans, mais on est toujours très preneur des retours d'expérience des entreprises de façon à ce qu'elles viennent nous présenter leurs projets et puis éventuellement des choses auxquelles elles auraient pensé ou peut-être aussi malheureusement pas toujours pensé et sur lesquelles on pourrait nous encore progresser pour donner des préconisations vraiment très pratiques. C'est ça qui est très important. Merci. 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 Merci.